C'est extrêmement choquant dans une ville comme Genève que de voir autant de personnes qui, sans ce soutien, n'arrivent plus à vivre. 2000 personnes, 2000 personnes qui font la queue pour avoir à manger dans l'une des villes les plus riches du monde. C'est ce qui s'est passé samedi dernier au Vernet, à Genève. C'est une initiative de la caravane de la solidarité. Il y avait aussi Médecins sur les frontières et le Centre social protestant. J'appelle d'ailleurs tout de suite son directeur Alain Bolle pour comprendre quelle est cette précarité qui, pendant cette pandémie, tout d'un coup, nous saute aux yeux. Alain Bolle, bonjour. Bonjour. 2000 personnes qui vont au Vernet pour demander du riz, de l'huile, des pâtes, des produits de base. Est-ce que ça vous a surpris, vous qui avez pourtant l'habitude de travailler avec les gens les plus précaires à Genève ? Est-ce que, quand même, ces images, elles ne vous ont pas un peu choqué ? Elles ont fait mieux que me choquer. J'étais sur place, j'étais impressionné. Alors, impressionné par la dignité des gens qui étaient là, impressionné par la visibilité des invisibles. La dernière fois qu'on a été confrontés à ces invisibles, c'était au lancement de l'opération Papyrus, souvenez-vous, d'images saisissantes qui ont été réalisées au Palladium, avec un Palladium bondé de personnes sans statut légal, à tel point d'ailleurs qu'à l'extérieur, il y avait autant de monde sur la route que dans la salle du Palladium. À ce moment-là, c'est invisible, ils ne demandaient qu'une chose, c'est à pouvoir obtenir un statut légal. Et puis aujourd'hui, la question ne se pose absolument pas sous cet angle-là, elle se pose sous l'angle de la survie. C'est extrêmement choquant dans une ville comme Genève que de voir autant de personnes qui, sans ce soutien, n'arrivent plus à vivre. Vous les appelez les invisibles, c'est vrai que c'est une frange de la population qu'on ne voit pas d'habitude. Tout d'un coup, on voit ces centaines de mètres de queue, ils ont fait plusieurs heures d'attente. Rapidement Alain Bolle, parce qu'évidemment, on s'imagine bien qu'il y a autant de profils que de personnes. Qui sont ces gens ? Pourquoi sont-ils dans la précarité ? Mais vraiment, s'il y avait 2-3 exemples de précarité assez prégnante, des cas les plus courants, dirons-nous. Alors, en catégorisant, on a des personnes qui sont d'habitude employées dans l'économie domestique, avec différents statuts, au noir, au gris, salariés, avec là des employeurs qui n'ont pas toujours compris quelles étaient leurs obligations. Il faut savoir que même au noir, l'employeur a des obligations et il doit salarier, si c'est lui qui décide de se passer des services de la personne qu'il emploie depuis un certain temps, il lui doit un salaire à cette personne. Et il y a bon nombre d'employeurs qui ont fait fi de cette obligation. Certains par méconnaissance du droit, d'autres par choix économique simple, en disant, la prestation n'est pas assurée, hop là, je fais une économie. Deuxième volet consommateur de travailleurs et de travailleuses au noir, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est un secteur qui est complètement à l'arrêt et dont on ne sait pas comment il va repartir ces prochaines semaines. Et troisième secteur, pour être assez simple, c'est tout le secteur de la construction, du bâtiment, avec des gens qui sont au noir, au gris, pour certains qui répondent à du travail sur appel. Et donc, la question du travail sur appel s'oppose. C'est, en ce moment, l'employeur n'a pas besoin de moi. C'est sûr que se présenter sur un chantier, que ces chantiers ayant réouvert, en n'ayant pas un statut légal, alors qu'il y a des contrôles qui sont faits, c'est prendre un risque, c'est prendre un risque pour l'employeur, c'est prendre un risque pour l'employé. Donc, ces gens, ils se retrouvent sans aucune source de revenus et aucune protection sociale. Alain Bolle, quand on fait plusieurs heures de queue pour un panier à 20 francs de nourriture, c'est qu'on est vraiment déjà dans une grande, grande pauvreté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Genève, une des villes les plus riches du monde, au niveau du filet social pour ces personnes ? Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans le filet social, là ? Et un gros trou ? Alors, il y a clairement un trou dans le filet social. Une personne qui est sans droit sur ce territoire, c'est une personne qui, enfin, la question du droit, c'est de pouvoir accéder en temps normal, ne serait-ce qu'à l'aide sociale. La réponse qu'a faite l'Hospice Général dans un article du temps qui était de dire les personnes étrangères sans papier peuvent venir demander une aide à l'aide sociale, sachant que par ailleurs, elles mettent en danger toute demande de régularisation qui pourrait être faite par la suite. Grosso modo, ça revient à se tirer une balle dans le pied. Donc, il n'y a aucune, il n'y a probablement très peu, voire aucune de ces personnes qui ira solliciter l'aide sociale. Là, on dit qu'il y a entre 8 000 et 10 000 personnes sans droit sur le canton. Est-ce que vous pensez que cette situation de précarité exacerbée par la crise, elle va durer ? Est-ce que vous attendez dans vos permanences, plus de monde et sur le long terme ? Oui, elle va durer. La reprise économique, la reprise, la réouverture des entreprises pour les secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, elle va se faire de manière extrêmement progressive. Le secteur de l'hôtellerie-restauration, il est dépendant, pour tout le volet hôtellerie, d'une population qui va revenir à Genève pour des congrès, d'une population qui va revenir dans le cadre d'un tourisme. Alors, il est probable que cet été, certains hôtels accueillent une population de passage qui viendra quelques jours à Genève. Mais dans ce secteur économique spécifique, ce démarrage va être extrêmement lent. Dans le secteur des restaurants, vous l'avez tous entendu, les conditions sanitaires posées va rendre l'exploitation de ces restaurants complexe. Le président de la société des cafetiers à Genève a annoncé le chiffre affolant de probablement 30% des établissements qui, à Genève, ne se remettront pas. c'est déjà dans ces établissements-là qu'il y avait probablement qui tournaient à la limite de la viabilité économique et qui étaient consommateurs de travailleurs sans statut légal. Alain Ball, merci beaucoup et je vous souhaite bien du courage. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de ce Faut pas sortir. Sachez que cette grande distribution de nourriture, elle a lieu encore ce samedi, donc à la vie au plus précaire. C'était le dernier, Faut pas sortir aussi parce qu'on s'approche du déconfinement. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre page Facebook et on se dit à très vite pour des vrais plateau télé. Sous-titrage Société Radio-Canada